Durant toute mon enfance, la mère m'a emmené visiter les églises. Nous ne sommes pas spécialement religieux, et c'est simplement son amour pour ses bâtiments qui l'a poussé à nous faire voir chaque église que nous croisions. Qu'elle soit d'un style romain ou gothique, nous ne faisions aucune exception. Et je détestais ça. Une activité très répétitive, ennuyeuse. Impossible de courir partout, forcée à chuchoter, tout pour m'énerver. Un seul avantage, en été, il faisait un peu plus frais dans ces grands bâtiments sombres. Pendant des années, j'ai donc détesté les églises. Je n'avais rien contre le bâtiment, simplement toutes les obligations et rituels reliés à celui-ci. Puis, voire mes 18 ans, l'âge de la liberté. Rapidement, je quitte le foyer maternel, et je n'ai pas visité d'église depuis. Enfin, c'est faux. Je n'ai pas visité d'église physiquement, mais j'ai eu la chance de visiter un magnifique bâtiment en 1403, en Bohémie. Plus précisément, l'église du monastère de Sasso, se trouvant dans Raté, une petite partie de la région centrale de la République tchèque. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une reconstruction de cette église. Nous nous trouvons dans un jeu vidéo appelé Kingdom Come Deliverance. Une reconstruction de la bohème médiévale, racontant des événements historiques du début du XVe siècle. Ici, nous vivons l'usurpation du roi Venceslas IV, par son demi-frère Sigismund, le roi de Hongrie. Nous ne sommes qu'un simple fils de forgeron, nommé Henry, qui après avoir vu son village natal se faire raser par l'armée du roi de Hongrie, jure de se venger de Mark Vart, le commandant de cette armée cruelle et sanguinaire. Mais ce n'est pas l'histoire dont j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai plutôt envie de parler des tribulations de Henry. Plus particulièrement, de la ville de Sasso, où réside un monastère établi 500 ans auparavant par Saint Procope. Ici, les moines respectent encore les règles de Benoît de Nurcy, établi 700 ans auparavant. Ils vivent donc en autarcie, en suivant les tenants d'obédience, de travail et de prière. Ce jeu est une sorte de simulation de la vie médiévale. Votre personnage a besoin de manger et de dormir. Il a une réputation au sein de chaque région et agit comme un homme à tout faire. Il essaye de résoudre des enquêtes et d'aider les réfugiés de son village détruit. A un certain moment, nous sommes amenés à visiter ce monastère. Enfin, seulement l'extérieur, car l'entrée est réservée aux moines. Vous pourriez vous demander pourquoi je vous présente tout cela ? Tout simplement, car ce jeu m'a fait changer d'avis sur les églises, et les autres lieux religieux. Un peu plus tard dans l'histoire du jeu, notre personnage s'enrôle dans le monastère en tant que moine. Il recherche un brigand qui a demandé l'asile au sein du monastère. Afin de le démasquer, nous devons tout d'abord apprendre le rôle de frère novice, et vivre plusieurs jours dans le monastère. Avec des activités journalières commençant à 3h du matin, on y trouve entre autres un travail d'archiviste, où nous devons recopier des livres latins, travailler dans un jardin botanique, et souper en silence dans l'écoute des paroles d'un des frères nous rappelant les règles de Saint-Benoît. Entre chacune de ces activités, nous pouvons enfin découvrir et admirer l'intérieur du monastère. Sachant qu'il est écrit, l'insensé ne se corrige pas par des paroles, et encore, frappe du bâton ton fils, et tu délivreras son âme de la mort. La règle de Saint-Benoît, lecture sur l'abbé. Lorsque quelqu'un accepte le nom d'abbé, il doit conduire ses disciples par un double enseignement, montrer tout ce qui est bon et saint par ses actes, plus encore que par ses paroles. Ainsi, à ses disciples capables de le comprendre, il enseignera en paroles les commandements du Seigneur. Et à ceux qui ont le cœur dur et au simple, il fera connaître par ses actes les préceptes divins. L'abbé doit sans cesse se souvenir de ses parents, se souvenir du nom du corps, et savoir qu'il est plus exigé de celui à qui il confie la vie. Que l'abbé ne fasse de distinction en faveur de personne dans le monastère. Que l'un ne soit pas plus aimé que l'autre, si ce n'est celui qui l'aura trouvé meilleur dans les bonnes œuvres et l'obéissance. Qu'il ne ferme pas les yeux sur les fautes des délinquants, mais qu'il s'applique, autant qu'il le pourra, à les retrancher jusqu'à la racine, dès qu'elles commencent à paraître. Se souvenant du danger auquel s'exposait. Petit siguisement. Il a amené le chaos avec lui sur cette terre. Nous n'aurons pas de répit, Siba. T'es allé sur la tombe de tes parents à Usis ? Ouais, cette année, ça fait tous été qu'ils sont morts. Le temps passe vite. Mon Agnès nous a quittés depuis déjà quatre ans et demi. Moi, j'ai toujours l'impression que c'était hier. Tu l'as dit, je l'ai écouté. Dites-moi tout, mon frère. Je viens travailler. Formidable, je vous attendais. Voici notre laboratoire d'alchimie. Vous trouverez des ingrédients dans le coffre juste à côté. Je veux que vous me prépariez deux décoctions de soucis. Je reste dans les environs. Une fois que vous aurez fini, n'oubliez pas de venir me prévenir pour que je vérifie si tout est bon. J'ai terminé le travail. Montrez-moi ce que vous avez fait. Fantastique, Grégoire. Vous vous êtes découvert un don. Bientôt, c'est vous qui allez éduquer les novices. Sous-titrage Société Radio-Canada Que désirez-vous ? Je viens travailler. Formidable. Je vous attendais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pendant le confinement de 2020 que j'ai découvert ce jeu. Coincé chez moi, ce fut d'abord un brin de fraîcheur à mon quotidien entre quatre murs. J'ai pu profiter de paysages médiévaux, de forêts et d'une reconstruction de la nature et de son ambiance. Puis, de découvrir ce lieu saint m'a fait réaliser l'importance de toutes ces visites d'église de mon enfance. Il est difficile d'imaginer que chaque pierre de l'édifice a été taillée, transportée et installée par l'homme. Ici, nous avons l'occasion d'observer des travailleurs, du bois et de la pierre. À une demi-journée de cheval se trouve la carrière d'où la roche est importée. Pour moi, le plus important fut de découvrir la vie des moines qui peuplait ces édifices. Cette expérience donne une nouvelle perspective sur les églises. Ces bâtiments étaient les plus grands projets du Moyen-Âge. C'est une des traces les plus importantes de notre histoire avec la religion, particulièrement en Europe. J'ai donc pu découvrir ce monde à travers le médium original du jeu vidéo. Ce travail de reconstruction historique est une rareté dans le monde du jeu vidéo. Mais il a été très apprécié par de nombreux joueurs et de nouveaux projets sont encouragés. La magie de l'immersion auditive et visuelle proposée par cette expérience m'a permis de m'investir dans une histoire que je n'aurais jamais abordée autrement. Et c'est là, la notion principale que je souhaite présenter à travers cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre culture et nos connaissances se constituent à travers une accumulation de nombreuses découvertes. Ici, ce jeu m'a amené à vouloir en apprendre plus sur cette église. Par exemple, l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Et c'est grâce à une autre vidéo déposée sur YouTube que j'ai découvert à quel point le travail de reconstruction était fidèle à la réalité. Cela m'a aussi donné envie de creuser plus, notamment sur le style architectural de l'église. Et j'ai appris qu'historiquement, le monastère de Sasso et sa basilique étaient auparavant de style romain jusqu'au XIIe siècle. Puis il y eut un projet de transformation en un style plus gothique entre le XIIIe et le XIVe siècle. Mais la basilique ne sera jamais terminée, avec une partie qui restera incomplète. La construction fut interrompue par la guerre Ussite en 1421 et ne sera jamais reprise. Nous pouvons noter que cette église est très sobre en sculpture. D'ailleurs, une majorité de la décoration se fait avec de la peinture. En bonus, voici aussi différentes églises. Pas la principale de Sasso, mais d'autres églises d'un style un petit peu plus romain, se trouvant dans des villages aux alentours. On a donc l'occasion de visiter plusieurs genres de bâtiments religieux et de découvrir chaque style, puis directement l'effet des différentes tailles, des différents plafonds, des différentes architectures. Je pense être encore assez profane en la matière de l'étude et l'analyse de l'architecture de ce genre de bâtiment. Mais c'est à présent un centre d'intérêt important pour moi et un monde que je vais découvrir tout au long de ma vie. Mais c'est un monde que j'ai eu la chance de découvrir à travers le jeu vidéo. Avec des événements marquants, des personnages attachants et des histoires passionnantes. Je pense que ce genre de stratégie d'apprentissage sera utilisé dans un futur proche au sein de l'enseignement. A travers le monde virtuel, nous pouvons à présent essayer de reconstruire une partie du passé, de l'explorer et de le rendre inoubliable pour les générations à venir. Ce monde virtuel peut faire peur sur certains points, mais je pense qu'il a un magnifique potentiel, très utile pour nos découvertes et celles de nos enfants. Aujourd'hui, lorsque je croise une église, je la visite. D'abord en pensant à ma mère, puis en imaginant toute la communauté d'humains qui ont construit ces magnifiques bâtiments et les nombreuses familles qui ont peuplé ces murs sacrés. Pour moi, ce sacrement ne vient pas du symbole appliqué au lieu, mais de l'histoire qui y réside, des passions de l'homme et des traces qu'il laisse derrière lui. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !